C'est une traque de longue haleine qui prend fin. La semaine dernière, les autorités françaises ont interpellé 13 personnes qui appartiendraient à la DZ Mafia, une organisation criminelle marseillaise connue pour son contrôle de nombreux points de deal. Ils sont soupçonnés d'avoir minutieusement préparé l'assassinat de deux trafiquants de stupéfiants en Espagne au printemps dernier via un vaste commando. Tout commence le 3 mai 2023. Deux ressortissants français connus pour des faits de trafic de stupéfiants sont sauvagement assassinés devant un hôtel à Salou au nord-est de l'Espagne. Très vite, la police catalane retrouve la trace des tueurs en localisant une voiture volée sur une aire d'autoroute. Celle-ci dispose d'un véritable arsenal de guerre. Deux pistolets, une kalachnikov et deux grenades. Les autorités espagnoles préviennent leurs homoleques françaises qui comprennent très rapidement que cette expédition mortelle visait à abattre deux cibles rivales de la DZ Mafia. Le parquet de Marseille et la justice espagnole forment très vite une équipe d'enquêteurs franco-espagnols. Une information judiciaire est ouverte pour assassinat en bande organisée, volent et recèlent en bande organisée et participations à une association de malfaiteurs. L'enquête avance rapidement. Les enquêteurs confirment que les victimes appartenaient au gang des Yoda, rivales de la DZ Mafia, que les tueurs avaient préparé l'attaque depuis la France. 13 personnes sont finalement arrêtées, quelques mois après avoir passé la frontière. Les personnes interpellées ont entre 19 et 55 ans, mais la majorité est âgée entre 20 et 25 ans. Fait nouveau relevé par le procureur de la République de Marseille, Nicolas Besson, 8 d'entre elles sont des femmes. Celles-ci sont notamment suspectées d'avoir exfiltré les tueurs d'Espagne, et l'une d'elles est même soupçonnée d'avoir donné le feu vert aux tireurs depuis sa loute. Du côté des hommes, on retrouve 3 membres du commando envoyés en Espagne. Au total, 9 des 13 interpellés ont été déférés en fin de semaine dernière par la justice française. Alors que la majorité des meurtres lors d'un règlement de compte en 2023 à Marseille était le fait de la rivalité entre la DZ Mafia et les Yoda, Nicolas Besson en est persuadé, ce démantèlement porte un coût important au narcotrafic à Marseille. Est-ce qu'il y a une baisse des règlements de compte faute de combattants ? Je reste résolument optimiste, et je pense que l'action volontariste de mon parquet, des juges d'instruction et de la police judiciaire sur le terrain ont tué un effet positif. Et donc c'est le cas de cette opération de place nette. Et voilà, ça démontre un petit peu la volonté des pouvoirs publics.